Bonjour à tous. Je vous souhaite une bienvenue chaleureuse par cette belle journée. Je m'appelle Michael Clark, je suis le directeur pour les TCI au Centre de recherche international à OCRD. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ces gens que je connais déjà ou ceux que je ne connais pas encore, mais je reconnais bien des visages, on se sent en famille ici, ce qui est très, très bien. Nous sommes à la veille d'entreprendre une expérience et compte tenu du fait que le CERDI est une organisation de recherche et nous aimons bien penser que nous avons affaire à l'innovation et à l'expérimentation, on essaie de sortir des sentiers battus et nous étendons une toute nouvelle idée. et ayant travaillé dans le domaine de la technologie et de l'information pour le développement, au CERDI est un programme qui est de longue date et qui a créé des précédents à bien des points de vue. Nous aimons même croire que ça a préparé le terrain à bien des points de vue. pour les TCI, nous envisageons la prochaine phase de l'évolution de ce domaine de recherche et on se demande, on se pose des questions très sérieuses et profondes au sujet de l'avenir de tout cela et nous avons décidé que nous ne pouvions pas répondre à ces questions. Voilà pourquoi nous vous avons convoqué ici pour nous aider à répondre à ces questions et d'essayer de pousser toute la notion de la façon dont les TCI pour le développement jouent un rôle dans le processus du développement. Alors cette idée, à nous, est bien enracinée dans le monde du développement, de l'aide au développement, de la recherche pour le développement et le rôle que jouent les TCI dans tout ce domaine. Alors nous avons la grande chance d'avoir des leaders, des grands penseurs ici pour pousser la réflexion plus loin avec nous et pour discuter de toutes ces questions et de ces idées. Je vous assure que ce que vous entendrez aujourd'hui et ce que vous allez dire aujourd'hui sera capté, que nous allons intégrer cela à notre prochaine itération ici au CERDI à mesure que nous entreprenons l'étape de planification pour notre plan quinquennal stratégique et que nous allons présenter au Conseil du gouverneur l'an prochain, à savoir ce à quoi ressemblera cette idée. Alors encore une fois, merci, un gros, gros merci d'être venu. Je pense que cet exercice sera très emballant, très innovateur. très explorateur. Alors sans plus tarder, je cède la parole à Jesse Brown. Je suis ravie que Jesse ait pu venir se joindre à nous. Jesse, comme bon nombre d'entre vous le savez, en fait peut-être que vous ne le savez pas parce qu'il fuit les caméras, mais il a fait beaucoup de travail pour TVO et Steve Bacon. Alors sans plus tarder, Jesse, je vous cède la parole. Et Jesse va vous présenter nos invités. Merci. Merci, Michael. C'est vrai que je fuis les caméras. Bonjour. Bon après-midi à tous. Je vous remercie d'être venu ici à l'hôtel Alberta Bay, à Ottawa. Bonjour à tous qui nous suivent par webdiffusion ainsi que par baladodiffusion. Nous sommes là aujourd'hui pour discuter de l'ouverture. L'ouverture, c'est un mot très à la mode. On l'entend de plus en plus souvent. On entend parler de gouvernements ouverts auxquels peuvent participer n'importe qui. les réseaux ouverts ou libres, les logiciels libres, ouverts, extensibles, auxquels tous peuvent contribuer, l'accès ouvert aux médias, à la recherche, aux nouvelles. Même le mot ouvert, c'est agréable de le dire. Qui pourrait se prononcer contre cela? Personne. Tout le monde veut être associé à ce mot-là. L'été dernier, ici au Canada, notre propre gouvernement voulait qu'on les perçoive comme étant ouverts et ont organisé une consultation publique incroyablement ouverte au sujet de la réforme sur les droits d'auteur. Il y a eu des discussions publiques, des forums partout dans le pays. Vous pouviez venir en personne ou vous prononcer sur Internet. et non seulement était-ce public, mais tout était diffusé sur Internet, tout était transcrit, partagé ouvertement. Quiconque voulait exprimer leur opinion au sujet de cette nouvelle législation aussi importante était encouragé à le faire de façon très ouverte. Aujourd'hui, j'ai appris, grâce à un de nos panélistes, en fait, que les résultats de cette consultation ouverte seront probablement entièrement mis de côté. L'avenir de la loi canadienne sur les droits d'auteur sera ce que pense notre Premier ministre, ce que trouve notre Premier ministre comme la meilleure idée ou ce qu'on lui conseille peut-être. Et en parlant des États-Unis, la secrétaire d'État, Hillary Clinton, il n'y a pas longtemps, a donné un discours historique sur la liberté de l'Internet partout au monde. Et on a souvent entendu ce mot-là, ouvert. Elle a parlé de réseaux ouverts, de liberté. Elle a promis que le gouvernement des États-Unis appuierait les technologies qui permettrait aux citoyens des pays qui oppriment leurs citoyens comme l'Iran non seulement de contourner le fait d'être censuré, mais de le faire de façon anonyme aussi. Quelques semaines plus tard, la Cour d'appel aux États-Unis a appuyé les droits d'auteur et a sanctionné l'identité des milliers d'internautes qui avaient partagé les fichiers de façon anonyme en ligne et de les démasquer. On parle d'accès ouvert à la technologie et on voit cela comme étant un triomphe des droits de la personne lorsqu'on entend dire que presque la moitié de la population de l'Inde possède un téléphone cellulaire, plus de 500 millions de téléphones mobiles en Inde. Incroyable. Et nous voyons avec un peu moins enthousiaste que seulement 366 millions de personnes en Inde ont accès à une toilette. On parle d'ouverture de façon synonyme avec la transparence et les rayons de soleil. Et on continue à répéter comme mantra, les rayons de soleil sont le meilleur des infectants. Et c'est vrai que c'est mieux de pouvoir voir tout ce processus d'actionnel. Ça peut rendre les décideurs plus responsables. Ça peut responsabiliser les dirigeants politiques. Ça peut exposer la corruption. C'est possible. Mais l'ouverture peut-être peut aussi nous éblouir et nous distraire. Peut-être que ces rayons de soleil peuvent nous aveugler. Ça peut peut-être nous distraire de discussions de sujets moins intéressants, des petits détails ennuyeux comme la pauvreté, la propriété intellectuelle, la vie privée, les renseignements personnels. Voilà le sujet dont nous souhaitons discuter aujourd'hui. Nous allons plonger et parler de cette ouverture. Est-elle une fin en soi ou est-ce un outil pour pouvoir mesurer un bien quelconque? Pour ce faire, le CRDI a rassemblé un panel incroyable de penseurs. J'aimerais maintenant leur souhaiter la bienvenue sur la scène. Sinew Abraham est le directeur exécutif du Centre pour l'Internet et la société. C'est un entrepreneur social et est basé à Bangalore. Veuillez l'applaudir. Merci. Le professeur Ron Debert est le directeur du Laboratoire des citoyens à l'Institut de l'Université de Toronto et j'ai lu bon nombre de ses publications. On l'applaudit chaleureusement. Le professeur Michael Geist est professeur de droit à l'Université d'Ottawa où il a la chaire de recherche internationale et il s'est aussi une source très populaire d'informations et de fuites. Et Anita Tegursi est la directrice exécutive de IT4Change, un ONG basé en Inde qui fait de la recherche en matière de politique et qui promouvoit et défend les intérêts et les droits en matière de CTI ou de TCI, pardon. Bon, encore une fois, souhaitons la bienvenue chaleureusement à nos conférenciers. Ça va bien? À nos panélistes. Vous avez tous des micros. J'aimerais que tout le monde sache qu'à la fin, nous aurons assez de temps pour une période de questions. Je pense que ceux d'entre vous qui participez par Internet avez des directives pour pouvoir le faire. Alors, nous avons aussi, et j'avais oublié de présenter le professeur Johan Beckler. C'est un professeur de droit à l'Université Harvard, co-directeur du Centre pour la société d'Internet et qui se joindra à nous à travers le miracle de la technologie, je crois, sur un de ces écrans à tout moment. Et le voilà. Bonjour, professeur. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Pouvez-vous nous dire quelque chose? Est-ce que vous m'entendez mieux là? Je suis très heureux d'être parmi vous. Merci. Nous aussi, nous sommes heureux. Professeur, risquons une définition. Que signifie l'ouverture pour vous? Pour moi, l'ouverture signifie que pour toute catégorie de ressources données requises pour pouvoir participer à l'activité de production culturelle ou autre quelconque, il existe un élément qui est disponible pour quiconque peut et voudrait que vous l'utilisiez pour les fins, pour leurs fins, quels que soient ces fins-là. Donc, il s'agit d'une définition assez large parce que ça s'attache à une vaste gamme de situations possibles. Pour parler de droits d'auteur, par exemple, un système ouvert en est un qui fournit suffisamment de droits d'utilisation pour les gens qui veulent créer du matériel culturel et pour utiliser l'univers existant du savoir et des connaissances pour produire leurs propres choses nouvelles. Si on parle du matériel pédagogique, par exemple, et encore une fois, il y a du matériel qui doit être suffisamment ouvert pour que les écoles et les enseignants y aient accès et puissent utiliser ces ressources. Si on parle de communication sans fil, il faut que bien des organismes et de gens puissent participer à la prestation de matériel. Donc, selon le contexte, la définition peut changer. Mais le thème global ou général, c'est que c'est un accès non discriminatoire à faible coûts ou sans frais que peuvent utiliser les gens pour produire et distribuer de l'information ou de la culture. Très bien, merci, Anita, à vous la parole. D'après votre expérience, comment est-ce que vous définiriez l'ouverture? Je pense dans le contexte du CRDI et son programme pour le développement. C'est utile de commencer par parler de développement. Qu'est-ce que le développement et par rapport à cela, qu'est-ce que pourrait être la définition de l'ouverture? Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il s'agit d'un mot très populaire que les gens aiment bien, très difficile de critiquer l'ouverture. Mais moi, je vais faire un pas vers l'arrière et parler de l'histoire, qu'il y a toujours quelque chose à nous enseigner. Quand est-ce que ce mot « ouverture » a été utilisé par le passé? Il y a 20 ans, glasnost, est-ce qu'on s'en souvient? À ce moment-là, ça voulait dire bien des choses, ça voulait dire l'ouverture, la transparence et même la vérité. Et bien entendu, ça allait de pair avec la notion de la péristroïca et la restructuration économique. Et le reste, comme on dit, c'est l'histoire. Et dans bien des pays, surtout dans l'Est de l'Europe, on voit les séquelles du glasnost. Et qu'est-ce que c'est exactement? Si vous êtes ici comme féministe, vous comprenez bien cette question-là. Le glasnost et le péristroïca ont changé la condition féminine de façon dramatique. Elles sont passées du mal au pire. L'idéal de Gorbachev de renvoyer les femmes à leur mission féminine, comme les doyennes de la famille, ont nuit à bien des femmes. L'économie ne croissait pas. Pendant ces deux décennies, un bon nombre de femmes ont choisi supposément de ne plus participer au marché de main-d'oeuvre. Aujourd'hui, avec l'échec et avec tous leurs problèmes économiques et sociaux qui s'en suivent, les femmes se retrouvent dans une situation bien pire. Elles sont beaucoup moins instruites qu'auparavant aussi. Et la violence contre les femmes dans ces sociétés a augmenté. Et l'économie du marché n'a fait que de rendre bien des filles qui ont besoin d'argent, bien des filles qui ont besoin d'argent que ce soit pour des études ou juste pour gagner leur vie, sont devenues des servantes ou sont devenues des travailleuses dans le domaine sexuel. Alors, si ni le communisme ni le capitalisme n'ont bien fonctionné, quel était le problème? Le problème avec Last Note, c'est que c'est passé d'une philosophie tout à fait incorrecte de l'égalité entre les sexes, même si ça semblait habiliter les femmes et leur donner des choix, elles avaient en fait un fardeau double du travail professionnel et de la vie personnelle. Et que dire de la division sexuelle des travails? Est-ce que les hommes et les femmes peuvent travailler à l'extérieur du foyer et au foyer? Et voilà, comme vous le voyez, l'ouverture peut compliquer les questions de développement. Ça peut même créer une espèce d'anarchie destructive qui perturbe et dérange sans savoir comment reconstruire. Alors, quant à moi, c'est une rhétorique qui veut dire bien des choses. Il faut faire très attention à ce que l'on entend par cela. Ce qui nous donne une idée de notre idée du développement. Est-ce une notion nous permettant de masquer toutes sortes de différentes campagnes? Est-ce qu'il y a une valeur inhérente? Ou s'agit-il simplement d'un outil de rhétorique, comme vous dites? Je pense que ce sont les deux, oui. C'est sûr que ça a une signification pour bien des gens, pour moi, certainement, pour décrire certaines des motivations de moi et de mes collègues à savoir ce que nous souhaitons faire. Depuis près d'une décennie maintenant, on essaie de soulever le couvercle sur ce qui se passe sous la surface de l'Internet et du cyberespace de façon générale et assurer une certaine transparence et responsabilité aux processus qui sont largement cachés du scrutin public. Il ne faut pas se leurrer, cependant, comme Anita l'a dit de façon si éloquente, cette notion et ce terme peuvent avoir toutes sortes de différentes significations. On peut s'en servir comme outil de rhétorique et c'est sûr que les gens peuvent l'assimiler et l'adapter à leur propre fin. Ça peut finir par masquer les relations de pouvoir et qui vont s'adapter très rapidement au nouveau milieu, aux nouvelles façons de parler, aux nouveaux paradigmes de discours. Lorsque vous avez des relations sociales, vous avez le pouvoir et il est important de le savoir comment est-ce qu'on peut limiter le pouvoir, comment l'exposer, comment le limiter et l'exposer de façon à assurer une transparence maximale, une diversité des perspectives et un dialogue. Alors, soyons terre à terre en cherchant une définition très pratique et concrète. Est-ce que ça peut faire une différence dans le monde du développement? Le problème vis-à-vis de l'ouverture, c'est que ça devient de plus en plus un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Si vous vouliez parler de logiciels libres ou d'accès ouverts, il faut à ce moment-là établir des définitions. Il y a un consensus mondial sur ces définitions. Si vous deviez appliquer une ouverture aux normes, il y a une contestation. Cette définition peut être contestée. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des tendances? Est-ce qu'il y a des brevets d'associés à cela? Et ça peut aussi devenir une nouvelle façon de blanchiment, d'éco-blanchiment. Lorsque nous discutons de l'ouverture, peu importe le domaine de développement dont il s'agit, il faudrait qu'on s'en tienne au domaine bien spécifique. Pour vous offrir un autre exemple de l'Inde, lorsque le gouvernement de l'État d'où nous venons, Anita et moi, a décidé d'avoir des organismes de bien-être civils pour dire au gouvernement quelles mesures prendre, ils ont eu ces discussions publiques et ouvertes pour consulter la société. Mais seulement les Indiens de la classe moyenne ont pu y participer parce qu'il fallait s'absenter du travail, etc. Donc les gens qui travaillaient dans les Taudis, un tiers de la population du Bangladesh, n'avaient aucune voix dans ces consultations soi-disant ouvertes, n'avaient ni pas l'expertise de comprendre ces documents du gouvernement, ni d'offrir des commentaires de façon intelligente. Alors comme Ron le signale, vous ne pouvez pas appliquer l'ouverture de façon uniforme à tout. Il faut tenir compte des dimensions du pouvoir et instaurer un avatar particulier de l'ouverture dans chacun des domaines, si vous permettez. Alors Michael, vous avez pris une position de leadership et popularisé certaines initiatives en matière de politique au Canada et vous avez fait participer le public. Votre travail est basé sur la croyance qu'il faut ouvrir le débat le plus possible pour faire participer le plus grand nombre de personnes possible et cela peut avoir un impact. Est-ce le cas? Apparemment, je suis pas mal naïf de penser que ça peut être le cas, surtout suite à ce qu'on a vu depuis un jour ou deux en matière de droits d'auteur. Mais je vais continuer d'être naïf et espérer que ça puisse produire. L'ouverture n'est pas une fin en soi. D'avoir l'accès libre à la recherche, c'est d'offrir l'accès à la recherche, d'avoir accès à des mécanismes pour que le plus grand nombre de personnes aient accès. Dans le contexte des réseaux, l'ouverture est vue comme le meilleur moyen pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de compétition. Dans le contexte de l'élaboration de politiques, par exemple au Canada, s'il s'agit de droits d'auteur ou de neutralité de l'Internet, ce sont des consultations et des participations libres ou ouvertes qui ont au moins la possibilité de faire en sorte que ces enjeux avancent dans l'échiquier politique, qui attirera l'attention et être sûr que le public puisse donner son opinion. Il y a beaucoup de changements sur ces questions. Si on pense, il y a des ans, au Télécom, les audiences du CRTC étaient le domaine ou l'apanage de simplement quelques avocats spécialisés dans le domaine. La semaine passée, on a eu une audience et il y avait des centaines de personnes qui pouvaient l'écouter en direct. La même chose pour les consultations des droits d'auteur. Le défi, c'est que la participation n'est pas une faim en soi. Le but, c'est de s'assurer à ce que ses opinions soient bien reflétées dans les politiques. Il reste encore du chemin à parcourir avant d'y arriver. Suite à cette idée d'ouverture, de penser que ce n'est qu'une illusion, lorsqu'on ouvre les communications et la vie privée des gens et qu'on présente les vertus de cette ouverture, y a-t-il un envers de médaille? Y a-t-il un danger? Je pense précisément, lorsque les gens partagent trop, il peut y avoir une surveillance gouvernementale qui est plus accrue. Que se passe-t-il à ce moment-là à notre vie privée et qui en profite lorsqu'on ouvre au niveau personnel, ZIJ? Président, je crois que c'est vous qui pourriez lancer ce sujet. Vous venez de lancer je ne sais trop combien de réseaux. En fait, c'est propriétaire de propriétés exclusives, alors je ne peux pas vous le révéler. Oui, pour revenir à votre point sur la surveillance, on sait en quelque sorte, il y a une peine dans un coin, c'est-à-dire avec le réseautage social, il y a beaucoup de collaborations ouvertes et l'ouverture dans la façon de communiquer avec les gens. on ne pense pas aux conséquences inattendues de la technologie. Un, par exemple, c'est ce que j'ai décrit comme étant de l'autosurveillance et d'autres l'ont dit aussi. C'est-à-dire que les gens donnent volontairement de l'information sur eux-mêmes. Cependant, certaines préoccupations ne sont pas bien ciblées. C'est-à-dire, on pense aux grands frères, aux Big Brothers aux États-Unis. La grande préoccupation, ce sont les compagnies privées, les sociétés privées qui agissent à titre d'intermédiaires de cet écosystème, donc les fournisseurs de services Internet et ainsi de suite. Et notre vie privée ne les intéresse pas, à moins qu'ils peuvent en tirer du profit. et ça ne les importe peu d'être là par procuration pour les forces de l'ordre. Je pense qu'il faut dire aux gens ce qui se passe, conscientiser les gens sur la question de divulgation de vie privée par défaut qui fait en sorte que les gens seront plus à l'aise que s'il y a une érosion totale de ces droits à la vie privée. C'est un droit de base qui est en train de s'effondrer à une telle vitesse, même si les commissaires à la vie privée sont très occupés et travaillent très fort avec les collègues et les autres pays dans le monde. Le pendule va tellement dans l'autre sens, étant donné qu'il y a des changements institutionnels et dans les pratiques sociales. Par exemple, je m'envoie un tag dans des photos, j'envoie un tag à mes collègues et mes enfants écrivent ce qu'ils font à l'école, ce qu'ils mangent, quels sont leurs animaux. Ça me préoccupe beaucoup au point de vue social. Notre commissaire à la vie privée ici au Canada a mené des efforts ici au Canada avec d'autres pays et ont réprimandé Google et Facebook parce qu'ils divulguaient des informations privées, trop d'informations privées. Est-ce que c'était mérité? Est-ce qu'on se préoccupe de choses qu'on n'arrive pas bien à saisir? Alors, cette divulgation d'informations, je ne crois pas que les gens soient vraiment préoccupés par cette question. Vous seriez un défenseur de ces échanges libres, ouverts. Est-ce que vous croyez que ces craintes sont exagérées? Eh bien, je crois que ce n'est pas nécessairement une exagération des préoccupations. C'est précisément l'utilisation excessive du terme ouverture qui est la cible. Je pense qu'on en a parlé lors de la première ronde de questions. Alors, je m'arrive à cette idée que même si le concept est large, il faut que ça devienne concret dans un environnement bien circonscrit. Le problème de base est celui de pouvoir et des différentes concentrations de pouvoir qui sont appliquées sur les gens par l'entremise d'une source ou d'une autre. C'est-à-dire, qui finance qui lorsqu'il s'agit de transparence ou si c'est un ensemble de choses que vous avez achetées qui permet ensuite à quelqu'un de contrôler cette information pour faire en sorte à vous contraindre à acheter quelque chose plutôt qu'une autre. La préoccupation avec le pouvoir dans ce cas-là, ce serait qu'un ensemble de sociétés pourrait contraindre certains utilisateurs à agir d'une façon X. L'ouverture, à ce moment-là, ne vise plus le but au départ. Ce n'est rien de radical d'aller dans le cours du Facebook. Alors, cette... En face sur l'ouverture, c'est pour contraindre certaines personnes à un certain pouvoir. Alors, la question, c'est de savoir quelle est la source particulière du pouvoir et comment déployer l'accès ou le... ou moins d'accès pour que ce pouvoir soit moins capable de façonner la vie des gens. Alors, pour revenir à votre question, de dire que dans l'intérêt de l'ouverture, on doit s'assurer que Google et Facebook peuvent utiliser de l'information sur les individus sans contrainte à la vie privée, et bien c'est de mal comprendre que l'ouverture joue un rôle discrète, soit de miner le pouvoir. On tente donc de segmenter. Helen Sibalis en a parlé beaucoup, c'est-à-dire cette habilité de pouvoir diffuser le pouvoir et vous donner du pouvoir en tant qu'individu. Et c'est par ce même mécanisme que vous tentez de résister au contrôle qu'on tente de vous imposer. Alors, ce serait dans Google et Facebook et ce serait la même chose pour les FSI partout dans le monde. Est-ce qu'il faut avoir des poids et contrepoids pour ce qui est de leur pouvoir? Alors, ce n'est pas nécessairement une question de mauvaise société versus mauvais gouvernement. Parfois, il y a des relations toutes simples entre parents et leurs jeunes enfants ou l'État qui, par l'entremise des parents, peuvent contraindre les jeunes qui veulent explorer des choses contre-culture. Et ça peut être des pressions sur les étudiants. Il faut explorer les situations sociales spécifiques et dire, voilà, dans cette situation, dans ce pays, ça peut être un pays riche, un pays pauvre, qui exerce le pouvoir sur qui? Comment peut-on entrevoir cet exercice de pouvoir sur lequel, par exemple, quelqu'un voudrait exercer contre une société ou un organisme de société civile qui veut aller contre l'État ou une société contre une autre? Alors, nous devons avoir un système qui va résister le pouvoir. Il faut savoir qui exerce le pouvoir sur qui, qui contrôle la ressource et à savoir si on ouvre ou on ferme cette ressource est basé sur nos prédictions, nos meilleures prédictions et comment cela permettra à un parti d'exercer le pouvoir sur un autre d'une façon que l'on croit être moralement inapproprié. Je pense qu'on va se lancer sur la question de neutralité de l'Internet, dis-je, et de WIPO. Est-ce que c'est politique en matière de technologies numériques doivent-elles nous préoccuper davantage? Je crois que si le développement est politique, tout comme on le discute ici, les questions portent sur les relations de pouvoir, la politique et le pouvoir en général. Alors, si on lit le pouvoir à cette ouverture ou le développement à l'ouverture, comme vous l'avez dit, on peut devenir très spécifique dans certains contextes. Alors, lorsque vous examinez l'accès à l'information ou la participation à des groupes émergents, à des réseaux, avez-vous exploré les questions de collaboration dans les différents réseaux? La question pour nous revient à la source du pouvoir. À mon avis, il y a d'autres termes qui sont difficiles ou d'autres enjeux qui sont difficiles. C'est la question de la démocratie, à mon avis. Il y a beaucoup d'enthousiasme, mais beaucoup de mythes également qui sont très théoriques pour ce qui est du lien entre la technologie, l'ouverture, la démocratie. Si on comprenait bien la démocratie, ce serait un monde parfait. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous ne l'avons pas bien saisi. Alors, il faut voir quelle est l'évolution. Lorsqu'on parle des masses et les millions de personnes qui ont des téléphones cellulaires en Inde, je pense qu'il faut arrêter de célébrer cette société de l'information et de porter une attention aux architectures fermées, mais cette présomption que les mouvements sociaux, qui est essentiel pour faire en sorte qu'on passe d'un niveau de développement à un autre, qui va ancrer les changements sociaux. Alors, cela est construit sur Web 2.0 et sur le réseautage social. Je pense qu'on devrait critiquer cet aspect et j'aimerais emprunter les dires de Morozov. Il a critiqué Twitter et il a indiqué deux choses. Tout d'abord, il y a les enfants qu'on appelle Flash Mode en Bélarusse en 2006, c'est-à-dire qu'on peut aller dans un monde virtuel, organiser une communauté et amener le changement, c'est-à-dire comme si on pouvait bloquer une dictature et qu'on peut éviter toutes ces politiques sales. Mais ce n'est pas vrai. Le développement, c'est sale. Il s'agit là de la vie des gens et il y a les aspirations, les questions matérielles et non matérielles. Il parle également des masses dans la sphère publique. Il y a un moment où les journaux qui connaissaient une ampleur, il y avait bien trop d'opinions publiques qui étaient véhiculées. C'était facile pour les gens ou trop facile pour les gens d'appuyer certains enjeux, ce qui a miné la révolution en quelque sorte. Alors, si on parle par exemple de pauvreté ou des relations avec la démocratie, je crois qu'il faut cesser d'être naïf et cesser de penser à la relation entre l'ouverture et le développement qui passent par l'entremise de la politique. Eh bien, moi, j'ai encore des séquelles de cet entretien avec Mourosov. mais j'entends savoir dans mon esprit que toute cette discussion sur l'ouverture est un fétiche. Il s'est dévoué à fournir des outils pour contourner la censure à des communautés, à des citoyens de pays réprimés. Est-ce qu'il a raison? A-t-il tort? Ou est-ce que c'est de là que viendra la vraie révolution, dis-je? Je crois qu'il a raison dans une certaine mesure. Il a fait un bon travail, je crois. Il a refroidi un peu l'enthousiasme des technologies, de l'information, des communications un peu partout dans le monde. À cet égard, je suis d'accord avec lui. Cependant, je crois qu'il faut être prudent pour ne pas aller trop dans l'autre sens et sous-estimer l'étendue. Même ces endroits dont parle de la technologie, ces technologies sont encore très importantes. Parfois, dans certaines parties du globe, les nouveaux médias, le cyberspace, les nouveaux médias, peu importe les termes que vous utilisez, c'est la seule option viable pour les mouvements d'opposition de s'exprimer parce que l'État contrôle les médias traditionnels. Si je regarde les régimes totalitaires et non démocratiques qui se concentrent sur ces technologies, c'est important pour eux parce qu'ils ont compris que c'est un outil très puissant pour la mobilisation sociale à tel point qu'ils tentent de s'accaparer ces mêmes outils. Alors, si on regarde des réseaux intelligents qui font semblant d'être des réseaux démocratiques, ils utilisent Facebook, ils surveillent en fait les comptes Facebook des gens, non seulement dans leur pays, mais à l'étranger, ils intimident les gens suite à l'information qu'ils récupèrent dans ces plateformes. Un autre sujet que j'aimerais introduire, justement, c'est que je crois que le domaine dont il est question, que ce soit le cyberspace ou autre chose, donc cet écosystème de communication est très militarisé aujourd'hui. Et je crois que c'est un changement draconien dans la façon dont on doit aborder toutes ces questions. C'est différent d'il y a 10 ans et d'il y a 20 ans. Nous avons des gouvernements un peu partout dans le monde qui ont la capacité de gagner des guerres dans ce domaine. On doit être prudent de ne pas embarquer dans toutes ces questions de cyberguerre et autres qui sont véhiculées par des grandes sociétés qui ont des profits attirés de cela ou qui tentent d'amplifier certaines menaces à leurs propres gains. Cependant, en même temps, il y a une vraie militarisation de tout cela. La plupart des pays partout dans le monde se penchent sur ces doctrines de base. Elles ont des répercussions réelles pour des gens réels. Je le vois dans ma recherche et ce partout dans le monde, l'absence de normes ou d'un cadre de normes. En fait, le vide qui est laissé par cette militarisation crée une possibilité pour des gens de faire des choses terribles à un niveau inférieur. Et je crois que ça devrait être discuté. Voyons où cette réservation ou cette modernisation proposée de l'Internet s'aligne à ces grands enjeux. Lorsqu'on parle des cyberguerres, je ne crois pas qu'il soit possible de le faire sans parler de la capacité des États de faire de surveillance. Si l'Internet est dispersé, distribué, que personne n'a un degré de pouvoir particulier ou qu'il l'emporte sur les autres, ça pourrait être propres à une telle campagne de militarisation. En ce sujet tel que l'accord commercial relié à la contrefaçon, est-ce que c'est un moyen par lequel le contrôle peut être exercé et qu'on puisse exposer l'anonymat? Est-ce qu'il y a des liens à faire? Michael? En fait, j'allais revenir à ce que Afghanistan avait dit. Je reviendrai peut-être plus tard. Je vais y venir d'abord et je répondrai à votre question ensuite, parce que je veux dire qu'il a tort. Il a raison seulement si on croit ou si on reconnaît qu'il y a des prophètes de malheur ou des gens qui croient qu'on peut changer le monde et changer le gouvernement grâce à un ordinateur. Les seuls qui y croient ce sont les gens à l'Afghanistan. Ce sont des livres, des bouquins et des ouvrages publiés en 1994. Oui, c'est ça. Je crois que de construire des communautés autour des droits d'auteur est très difficile. Alors, même si on ne veut pas écarter les communautés de Facebook, c'est difficile d'avoir une communauté de Facebook de 100 000 ou 200 000 comme on a eu dans le groupe Facebook lorsqu'il y a eu prorogation du Parlement. Mais reste que ça représente quelque chose, mais ça ne représente pas une façon de changer tout grâce à un simple clic à l'ordinateur. Cependant, ça fait une différence et je crois que c'est une partie intégrale de toute campagne, peu importe si on parle de petites politiques ou de grands gouvernements. Même si vous n'incluz pas cela, même si on tente de faire une levée de fonds pour aller de l'avant, et bien à ce moment-là, vous oubliez un élément de cela et vous allez probablement perdre quelque chose si vous ne le faites pas parce qu'eux sont en train de tenter de leur côté de promouvoir autre chose. Pour venir à votre question, j'ai beaucoup critiqué l'accord commercial relié à la contrefaçon, mais je ne le vois pas de la même façon que ce qui a été décrit. Je ne crois pas que c'est la militarisation de l'Internet. Que veut dire l'acronyme ACTA? C'est l'accord commercial relié à la contrefaçon. C'est semi-secret. En fait, ce n'est plus semi-secret puisque le gouvernement a publié l'ébauche du texte il y a quelques semaines. Il y a le Canada, les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie qui négocient depuis quelques années. C'est décrit comme étant un accord commercial relié à la contrefaçon. Personne ne peut contester cela. En fait, c'est plutôt un accord sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Moi, je ne crois pas que ce soit une composante militaire ou la prise de pouvoir par un gouvernement. C'est plutôt une tentative très claire comme on l'a vu depuis 10-15 ans, c'est-à-dire d'avoir des politiques commerciales avec les politiques de droit d'auteur. Et plutôt que de le faire pays par pays, c'est beaucoup plus pratique de le faire grâce à un seul traité, une seule norme plutôt que, et même si vous avez participé au processus ou non, de faire participer tous les pays. Alors, il y a la souveraineté culturelle et politique qu'on veut reconnaître, mais il faut le reconnaître pour ce que c'est ou ce que ne sait pas. Moi, je ne vois pas que ce soit un gouvernement, mais plutôt une menace sur l'approche multilatérale qu'on a eue quant aux droits d'auteur. Jusqu'à il y a quelques semaines, c'était une menace à savoir si les gouvernements, nos gouvernements sont ouverts et transparents lorsqu'il s'agit de ces questions. Pour revenir à Merozov et concernant cet accord commercial, eh bien, si on voit ce qui figure dans cet accord depuis quelques semaines, on voit que les gens qui utilisent leur ordinateur peuvent avoir un effet. Alors, le tout a commencé en 2008-2009 et même en janvier 2010, les gens étaient convaincus qu'ils n'allaient pas publier ce texte de façon ouverte parce que ce n'était pas la façon de faire lorsqu'il s'agissait de ces négociations ou ce type de négociations, mais les gens ont utilisé leurs souris, les blogs, les Twitter et les réseaux sociaux pour faire en sorte que ce soit dérangeant. Alors, les gouvernements des États-Unis et autres gouvernements ont vu que c'était une menace de faire adopter cela alors que c'était mieux de faire en sorte que ce soit disponible. Les gens n'ont pas dû aller manifester dans la rue, mais ont dû utiliser les technologies des médias sociaux pour que ça se concrétise. Alors, qu'est-ce qu'un groupe Facebook de 200 ou 300 000 qui sont mécontents peuvent-ils réaliser? S'ils sont fâchés contre vous, eh bien, c'est de voir ce qu'ils peuvent réaliser. Professeur, comment, que croyez-vous? Est-ce que c'est une fausse dichotomie? A-t-on, par exemple, utiliser des lois reliées à la contrefaçon ou à la pornographie infantile? Est-ce que les fournisseurs du service Internet essayent de gérer leur réseau pour qu'il n'y ait pas de partage des fichiers entre homologues ou de point à point? Est-ce qu'on aura ce cercle virtuel ou de vertu qui fera en sorte que les gens pourront échanger? On ne vous entend pas. y a-t-il moyen? À l'arrière, on n'entend pas le professeur. Et que doit-il faire? C'est de son côté. Nous croyons que votre micro est en sourdine, professeur. Alors pendant qu'on tente de régler le problème, peut-être qu'on pourrait recueillir vos réflexions ici dans cette salle. et bien la question de YouTube et Bono de lier les activités et la cyber-guerre. Bono a rédigé un article dernièrement. Il a dit si la Chine peut faire un si bon travail pour la censure du discours politique dans Internet et si les États-Unis peuvent faire un si bon travail pour bloquer la pornographie infantile dans Internet, comment se fait-il qu'on ne peut pas régler le problème de piratage? Les propriétaires de cette propriété intellectuelle ont utilisé toute une stratégie pour précipiter les réactions en matière de politique. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a comparé le piratage aux drogues. On a dit qu'un CD et un joint de marijuana coûtaient approximativement la même chose. Cependant, si on vous arrête avec un joint, vous allez en prison pendant une année, mais si on vous trouve avec un CD copié, il n'y a rien qui se passe. Alors, est-ce qu'on devrait traiter les gens de la même façon en vertu des lois? Eh bien, ça n'a pas convaincu beaucoup de gouvernements, mais lorsqu'il s'agissait de pornographie infantile, on a dit que c'est la raison pour laquelle le piratage devrait être freiné. Et ensuite, on est arrivé à la cyberguerre. Il reste que dans un bon nombre de pays de développement, nous avons la chance d'avoir le gap. Alors, c'est très difficile donc de pouvoir toucher l'Inde du point de vue militaire par Internet, mais l'idée derrière la cyberguerre, c'est de précipiter ces réactions politiques expéditives. Ils savent que c'est ainsi que les gouvernements vont réagir. Bono comprend très bien la chose. J'ai lu qu'il va être éditeur du Globe and Mail pour une journée. Oui, il vient également donner un spectacle. et ça tombe bien dans le cadre de cette discussion de droits d'auteur. Alors, j'ai hâte d'entendre son prochain album. On va juste vérifier auprès des techniciens. Est-ce qu'on entend nous le professeur maintenant? On essaie? OK. Vous me laisserez savoir alors. Je suppose, puis-je répondre aux derniers propos? Oui, certainement. Je suis tout à fait d'accord surtout sur la question de Bono et des droits d'auteur. C'est un très bon exemple à soulever. Pour ce qui est de la question de ERGAT comme mesure pour assurer la sécurité de l'Internet, il faut faire très attention. Bon nombre de gouvernements à partir à cause d'organismes comme le CRDI et d'autres se sont précipités pour intégrer la technologie des communications et de l'information sans mettre en place des mesures de sécurité appropriées. Surtout, par exemple, dans les pays de l'Est de l'Europe où il y a eu toutes sortes de générations techniques qui avaient des fuites et en laissant donc des lacunes, de graves lacunes en matière de sécurité. Je ne suis pas d'accord que le gouvernement de l'Inde ne peut être compromis. Je sais pertinemment moi-même que c'est possible de le faire de façon, à bien des points de vue, très pertinent et c'est vrai pour bien des pays autour du monde d'ailleurs à cause de cet état dans lequel nous nous retrouvons. Il y a une nouvelle forme d'espionnage où on n'a pas besoin de gros satellites pour extraire de l'information. On peut faire ça simplement sur l'Internet. Tout cela se produit si rapidement. Nous parlons de plus de 500 millions de téléphones cellulaires en Inde. Ça, ça ne s'est pas fait à cause des efforts de développement. La technologie se développe elle-même à sa propre façon de se développer par des voies commerciales et est adoptée et se répand partout au monde à un rythme incroyable. Sommes-nous en train de compter le nombre d'anges sur la tête d'une épingle là-bas ? Si on parle de la législation concernant la technologie et la politique concernant la technologie, pouvons-nous, arriverons-nous jamais à nous rattraper, à lui emboîter le pas ? Lorsqu'on parle des décideurs et des dirigeants politiques, des commissaires à la vie privée, et tous les gens qui débattent de ces questions, est-ce que tous ces débats auront de véritables répercussions ? Et, pouvons-nous entendre maintenant le professeur ? Oui, me voilà. Ah, re-bienvenue. Merci. En fait, c'était un vieux problème, il fallait changer les piles. Alors, que pensez-vous ? Est-ce que les décideurs peuvent s'emboîter le pas à la technologie ? Est-ce que vous dites est-ce que ça compte ? J'espère bien que oui. Alors, il s'agit d'une vraie question et je pense que c'est une question que quiconque travaille sur la technologie et la politique associée aux technologies doit se poser cette question. Quant à moi, nous ne le serons pas avant qu'il ne soit trop tard pour pouvoir modifier notre comportement. Donc, il faut présumer que oui. Et dans le pire des scénarios, nous avons créé beaucoup de chaleur sans exposer beaucoup de choses, beaucoup de lumière. Je pense, moi, que la technologie peut pousser les choses dans une certaine direction au point où ça peut les influencer pour le meilleur ou pour le pire. Un exemple serait, par exemple, le partage des fichiers de poste à poste. Si vous regardez la décision de Napster en 2000 aux États-Unis, ce que cela a accompli, c'est que ces partages de fichiers de poste à poste sont passés de quelque chose qui pourrait être intégré à chacun des systèmes d'exploitation qui est envoyé et fabriqué à quelque chose qui est devenu sub-rossat dans une certaine mesure. nous avons déjà de 25 à 30 % des utilisateurs d'internautes qui partagent des fichiers. Anciennement, c'était 100 % ou presque. Est-ce que peu importe? Bien, peu importe aux producteurs et distributeurs de la musique, par exemple. Est-ce entièrement efficace? Non. Est-ce pertinent? Oui. Il faut décider quoi faire de ce côté-là. Sur cela, je suis un peu éberlu par le fait que nous parlions de la militarisation lorsqu'on parle du développement et qu'on parle à ce point du mot ouverture. Lorsqu'on parle du contexte du développement, les questions doivent être beaucoup plus pratiques et beaucoup plus précises, à savoir quel système quel genre de système. Par exemple, vous avez parlé d'incitatifs. Il y a une question sur la table. Si vous regardez ce que Ronaldo ne met, c'est par le sujet du Brésil. C'est un contexte ou quelque chose qui était une subvention de base pour les systèmes informatiques a fini par créer un marché mi-piraté. Mais ça ressemble quand même davantage d'une structure de gouvernement avec des centres d'appels et des plateformes ouvertes, ça c'est un vrai défi parce que tout à coup vous avez un marché classique à petite échelle fondé sur les ordinateurs et les donateurs qui réussit dans les favelas de façon que les ne fonctionnent pas les systèmes subventionnés par le gouvernement. ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut mieux comprendre. Moi ça m'a ouvert l'esprit en tout cas à savoir comment il vaut mieux investir l'argent du gouvernement. Moi j'aimerais bien que la conversation porte davantage sur ces questions et la question à savoir si le Hurture est devenu trop de choses pour trop de gens quant à moi est moins pertinent dans le contexte de ce débat en particulier. Anita. Merci de nous avoir poussé dans cette direction. Je pense qu'il est important d'étudier cette question de la diffusion autonome et de la technologie. C'est sûr que c'est souhaitable. Moi je voudrais un téléphone cellulaire je présume que tout le monde en voudrait un. Je ne crois pas qu'on puisse contester cela. C'est tout aussi simple que le désir de vouloir communiquer chez les humains. Tout le monde veut communiquer. Alors lorsque cette diffusion autonome des téléphones mobiles et des consommateurs ces réseaux se constituent et il y a ce penchant vers les technologies qu'utilisent les marchés pour structurer les marchés de production et de consommation. Pour ce qui est du fondement ce que vous voyez surtout par exemple dans le contexte de l'Inde et dans de nombreux cas célèbres comme l'Idiopale on voit vraiment qu'au niveau communautaire l'arrivée des centres d'appels contrôlés par les grandes entreprises signifie des moyens de distribuer de l'information. Ce que vous voyez c'est que l'économie locale est compromise dans bien des points de vue. On voit de nouvelles dépendances sur les marchés mondiaux et bien entendu il y a les gens s'en prennent énormément aux intermédiaires et on voit ça dans toute la documentation sur les centres d'appels. La question donc ici porte sur les liens entre le local et le mondial et ce que nous voyons c'est que si nous devions examiner la question d'incitatif et de désincitatif et de politique est-ce possible d'avoir une ouverture sans avoir le public? Quant à moi il faut toujours avoir accès au public et toujours continuer à tenter de l'avoir c'est si vous devez avoir ça non seulement comme Enoch mais comme Enoch qui est responsable. Il faut toujours pouvoir restructurer les institutions publiques ce qui nous mène à des questions d'institution de justice sociale et d'équité. Il faut vraiment essayer de faire des compromis par certains moments mais je comprends je ne sais pas tout mais je sais certainement que toute la question de la vie privée est aussi reliée de notre côté sur la responsabilité qu'ont les institutions publiques de diffuser l'information et bien des gens qui sont défavorisés sur le plan socio-économique il est très important que l'information soit accessible de façon publique. Donc ces questions sont très importantes je dois aussi ajouter que lorsque nous examinons des questions de connaissances ouvertes ou libres il ne faut pas oublier que de plus en plus le champ de bataille sont ces lignes de plus en plus floues entre le domaine public et le domaine privé surtout dans les pays en voie de développement où les institutions d'éducation publique se voient privatisées de plus en plus ce que vous voyez d'un côté c'est que ce sont ces mouvements ces incitatifs de créer des licences communes etc. mais de l'autre côté vous n'avez pas d'incitatif d'adopter en fait ces processus collaboratifs qui nous poussent dans la direction de l'ère commune alors pour moi pour la justice sociale et l'équité sociale nous poussent à poser la question comment assurer la participation à ces réseaux émergents qui promouvoient aussi certaines politiques comment avoir une collaboration qui promouvoie aussi l'appropriation des surplus locaux comme entrepreneur et quelqu'un qui a témoigné de cela dans différentes situations je pense que Thomas Friedman nous porte à croire que peut-être qu'on a un téléphone mobile ou bien un ordinateur portatif entre les mains d'un enfant pauvre et que tout à coup le monde lui appartient avez-vous déjà vu des avantages pratiques avez-vous vu ce lien qui mène à quelque chose de concret lorsque Thomas Friedman vient à Bangalore il entre dans un taxi il se rend directement au district d'ETI et le gouvernement s'assure le gouvernement du Bangalore s'assure à ce que le district d'ETI n'a jamais de panne d'électricité et là où j'habite moi à Bangalore où il y a quatre heures de panne d'électricité par jour en moyenne je ne sais pas si vous devriez par contre à ça je ne sais pas si vous devriez trop écouter M. Friedman de mettre ça entre les mains dans un enfant ça ce n'est pas une innovation technologique ou technique c'est une vente c'est de vendre des produits il n'y a rien dans le système d'exploitation que l'on puisse associer au travail de Montessori ou de BRJ alors c'est bien beau de parler du contenu des ressources pédagogiques ouvertes qui se trouvent sur ces dispositifs mais dans certains pays de l'Amérique latine on trouve attirante cette idée mais en Inde il s'agit toujours d'un projet pilote où est le véritable changement pour parler de téléphone de nouveau j'étais dans un rickshaw dans la pédagogie des tuktuk et je voyageais entre mon bureau et je m'en allais chez moi et mon chauffeur a pris un coup de fil sur son téléphone et il m'a dit désolé vous allez être obligé de sortir de mon tuktuk parce que maintenant j'ai autre chose à faire il faut que je m'en aille alors peut-être moi une amie collègue a pu organiser sa journée de façon beaucoup plus efficace parce qu'elle peut négocier avec plusieurs différents employeurs donc il y a un effet énorme très concret pour revenir à la question de l'activisme de la politique et le WIPO et d'autres organismes font beaucoup exercent beaucoup de pression pour pour les droits des personnes aveugles et la coordination au panier national et international se fait entièrement par courriel donc les ONG partout en Inde ont pu organiser des conférences de presse et donc attirer l'intérêt et l'attention et la couverture médiatique nous voyons certainement les avantages de la technologie moderne des avantages qui d'après moi sont beaucoup plus élevés que les risques mais les risques existent il faut continuellement les garder à l'esprit ces risques n'émergent pas uniquement de technologies sophistiquées comme Facebook et Twitter mais parfois aussi d'une normalisation très simple en Inde nous avons maintenant une proposition d'introduire un numéro d'identité unique alors le gouvernement si tout ce que le gouvernement fera si quelqu'un oublie la biométrie de ce projet c'est de donner à chaque citoyen un numéro d'identité mais ce qui arrivera c'est que les hôpitaux et les combats d'assurance vont pouvoir synchroniser leurs bases de données vous n'avez donc pas besoin des technologies complexes pour être une menace à la démocratie ou aux sociétés ouvertes une très simple normalisation pour un simple chiffre ou un numéro peut suffire lorsque les musulmans étaient ciblés les gens se promenaient dans la ville avec des bases avec une base de données du recensement dans une main et un téléphone mobile dans leur poche et une arme à l'autre main voilà comment 5000 musulmans ont été massacrés les technologies peuvent donc engendrer des coûts sociaux très élevés énormes tout en conférant potentiellement de gros avantages en conclusion je demanderai à chacun d'entre vous de répondre rapidement à cette question si c'est possible je m'excuse de vous poser la question mais si à titre de journaliste si vous couvrez la politique à Ottawa tous les jours vous allez parler de ce qui s'est passé aujourd'hui voilà ce qu'on vous demandait on vous demande de parler de technologie on pose la question qu'arrivera-t-il d'ici dix ans le iPad a été créé est-ce que ça va tout changer je ne sais pas mais qu'arrivera-t-il d'ici dix ans à votre avis ou non pas ce que vous pensez qui arrivera forcément mais et vous pouvez interpréter cette question à travers la lentille du développement si vous voulez mais tout ce dont nous parlons ici est spéculatif on essaie de jeter les bases pour permettre à ces réseaux d'avoir des répercussions positives mais quelles sont ces répercussions pouvez-vous commencer Michael ? d'accord bien d'abord je commencerai par l'accès ouvert et les ressources pédagogiques ou d'enseignement ouvert et libre d'ici dix ans ceux ces travaux publiés par les chercheurs particulièrement dans les endroits comme le Canada et les États-Unis mais franchement dans bien des établissements du monde ceux qui ne seront pas disponibles sous l'accès ouvert seront l'exception plutôt que la règle du côté médical c'est déjà 20% de la recherche médicale est déjà libre et disponible de façon ouverte je pense que les gains que nous avons vus avec l'accès ouvert commencent à être reflétés dans le domaine des ressources pédagogiques et d'enseignement aussi donc on voit de plus en plus de textes au niveau postsecondaire ainsi que secondaire et même élémentaire dans certains cas seront disponibles et libres et ouverts alors je pense qu'il y a beaucoup d'élan et j'espère que cela ne s'arrêtera pas et ne pourra pas s'arrêter être arrêté du côté de la propriété intellectuelle j'espère que je ne suis pas en train d'envoyer encore pour la huitième fois et ils essaient d'introduire une nouvelle loi et je pense qu'il est facile d'être pessimiste au sujet de l'avenir et des dix prochaines années mais moi je veux me prononcer de façon optimiste même les règlements qui régissent les réseaux nous offrent des possibilités intéressantes on pourra constater peut-être des luttes au niveau politique d'élaboration de politique que nous avons constaté au cours des dernières années mais je pense qu'on peut établir un meilleur équilibre et assurer un meilleur accès et ce avec simplement le temps et le profit démographique de notre pays il me semble que nous en sommes déjà rendus au point où un nombre croissant de personnes qui vont voter lors du prochain scrutin se souviendront à peine d'un monde sans Internet et c'est sûr qu'un grand nombre de personnes se souviennent à peine du monde sans ordinateur personnel et si on va alors d'ici dix ans je pense que tous les tous les canadiens d'âge de 45 ans ou moins ne se souviendront pas d'un monde sans ordinateur 35 ans ou moins sans Internet ça c'est un profil démographique très puissant et ça répercute sur les politiques qu'il aborde les dirigeants et les décideurs alors je crois moi que sur certaines de ces questions qui nous semblent si difficiles aujourd'hui je pense que je sais moi pertinemment qui va l'emporter en bout de ligne la question c'est savoir si nous allons passer les 5 à 10 prochaines années à lutter de façon continue entre différents profils démographiques certainement de différents secteurs d'activité dont certaines s'adaptent et d'autres non et en bout de ligne on va se dire c'était c'était un peu bête comme bataille ça en tout cas ceux qui vont profiter de tout ça sont ceux qui vont s'organiser dès maintenant pour la victoire à long terme alors ce n'est pas une question de ce oui ou non ça va proliférer mais qui sera dans quelle position je veux dire que les menaces comme celles qui ont été identifiées et soulevées aujourd'hui sont vraies et existent et ne vont pas disparaître les gouvernements le savent très bien je pensais plutôt que dans le contexte des politiques je pense surtout à l'accès à l'information est-ce que ça sera protégé et dans le domaine de la recherche je suis très optimiste en passant mais l'accès à l'information même la création de l'information la création de la culture dont les règles qui sont surtout régies par la propriété intellectuelle là je suis plutôt pessimiste professeur la réponse quant à moi c'est que je crois moi que l'avenir demeure à être inventé et je pense qu'il est très possible qu'à ce moment-là on regarde les 20 dernières années de façon tendre en voyant un moment unique où nous avions cette plateforme de communication mondiale qui était assez non réglementée plutôt ouverte et assez peu restreinte et que ce moment-là était éphémère et s'est vite détérioré en d'autres choses quelque chose de tout à fait différent je ne veux pas essayer d'effrayer les gens mais il y a suffisamment de preuves selon la recherche que mes collègues et moi avons effectué au cours des 10 dernières années pour suggérer que les gouvernements et d'autres intervenants sont en train d'intervenir dans cet espace de façon qui sont très peu ou très peu imputables et très peu surveillés des collègues dans la salle même où se trouve notre collègue à distance dans cette salle même on a développé des documents inquiétants alors moi la façon dont j'essaie d'envisager ça c'est en termes d'un mouvement social et mondial pour protéger l'Internet et le cyberespace comme forum pour les droits de la personne fondamentaux il va falloir que ça provienne d'un effort communautaire moi j'aimerais voir que ce à quoi j'ai eu la grande chance de pouvoir participer et qui a été commandité ou parrainé par le CRDI c'était une initiative ouverte en Asie où nous avons eu des projets partout en Asie qui utilisent des méthodes avec une méthodologie très bien réfléchie très prudente pour surveiller l'écosystème dans lequel ils vivent et pour essayer de sensibiliser les gens aux questions de surveillance et d'atteinte à la vie privée pour défendre et promouvoir un meilleur avenir moi j'aimerais que cela se fasse partout au monde parce que si nous devons développer une notion de la sécurité du cyberespace pour protéger la vie privée l'accès à l'information le droit d'expression quel que soit le contexte local il va falloir que ce soit au niveau populaire que les gens fassent le genre de recherche que nous faisons et voilà pourquoi je dis que je suis reconnaissant d'avoir pu le faire d'avoir eu cette occasion et d'avoir pu créer ces réseaux en Asie et le professeur avec ce retour vers l'arrière vous avez demandé l'espoir plutôt que d'une prévision alors vous avez dit ce que vous aimeriez voir plutôt que ce que vous pensez va se produire alors c'est ainsi que je répondrai moi dans le système politique ce que j'aimerais voir moi c'est une ouverture culturelle permettant aux gens de raconter leurs propres histoires et de se renseigner d'eux-mêmes des politiques qui exigeront la normalisation des données gouvernementales ainsi que des analyses qui permettront aux gens de dire ici la personne locale qui exerce son contrôle sur les licences ou les brevets ici m'a fait du tort et voilà le remède qui m'est offert parce que dans ce sens-là il y a des matrices facile pour pouvoir permettre cela moi j'aimerais voir de plus en plus de pratiques où les gens fournissent leurs propres sources de débats et de dialogue on voit déjà ça dans certains blogosphères aux États-Unis et au Canada au Canada vous avez mentionné et par-ci par-là le rôle de Michael en influençant la politique sur la technologie au Canada mais ça mais c'est toujours possible de se prononcer et d'essayer de créer des groupes Facebook sur Internet ou autres qui s'intéressent à une question particulière et vont la débattre de façon publique j'aimerais bien que les enseignants développent leur propre matériel pédagogique en collaborant et l'adoption de gros efforts de traduction qu'on a vu jusqu'ici tant des textes culturels que linguistiques j'aimerais bien qu'il y ait des pratiques mondiales de gens qui vont dire nous pouvons avoir des logiciels à la fin point technologique ainsi que des plateformes des multiplateformes parce qu'on n'est pas obligé de payer des frais de licence et voir qui et se dire qui est la meilleure personne qui rédige le logiciel qui est capable de faire cela et d'avoir des logiciels libres ou d'avoir une infrastructure ouverte et libre pour ces logiciels il faut comprendre la différence cependant entre l'espoir et la prévision c'est que la technologie rien n'est inévitable ce n'est pas la technologie qui fait en soi que les choses soient inévitables ce sont les gens les gouvernements qui promouvent par exemple leur programme de sécurité et essayer d'imposer des limites à cette ouverture je pense que l'iPad n'est pas très pertinent mais l'iPhone par contre a une grande pertinence lesquelles de ces deux tendances va l'apporter un dispositif une plateforme assez ouverte et l'autre très contrôlée et très limitée je pense que la décision sera critique ça donnera accès à des milliards de personnes alors c'est mon espoir mais j'ai aussi nommé les risques qui pourraient se produire merci le professeur a parlé de Global Voices Online de Voix mondiales en ligne qui font des traductions très très rapides qui sont disponibles partout au monde allez voir et quel est votre espoir pour d'ici 20 ans même aujourd'hui je me sens très dépassée par les technologies chaque jour il y a quelque chose de nouveau d'annoncer mais j'estime que mon espoir à moi serait que le changement se déroule dans deux domaines d'abord le domaine de la production et l'autre de la reproduction sociale et le changement des normes et des pratiques du genre dont Soumyl parlait j'aimerais vraiment voir cela dans une perspective féministe et c'est en phase sur ce que peuvent faire les nouvelles technologies au niveau macro et micro comment est-ce que les domestiques peuvent téléphoner en disant désolé je ne viens pas aujourd'hui je ne viens pas travailler aujourd'hui moi j'ai de l'espoir pour ce genre de choses là plus que j'ai de l'espoir pour les changements dans les relations de production où je pense je suis d'accord avec tout ce qui a été dit là-dessus aujourd'hui beaucoup bien les choses dépendent de la façon dont ces liens avec la technologie ces relations avec la technologie se dévoileront au fil du temps ils nous risquons d'être fort déçus à certains points de vue je crois et je pense qu'au palier national pour une vision gandienne de ce qui est plus petit et plus beau qu'il faut agir au palier local c'est très probable en fait si vous regardez les probabilités c'est très probable mais est-ce que ça sera plausible ça c'est une autre question entièrement est-ce qu'on va pouvoir se mettre debout sur les deux pieds garder toutes ces fenêtres ouvertes pour permettre au monde entier et de pouvoir accueillir le monde entier de cette façon ça dépend donc de l'écologie numérique et c'est ce qui va déterminer une bonne partie de cela moi j'aurais trois choses à dire les changements climatiques ensuite toutes les technologies du côté des changements climatiques jusqu'ici on a vu beaucoup on a vu bien des ressources numériques vers la commune intangibles j'espère que on parle nous avons une planète dont les ressources sont limitées nous avons une demande toujours croissante de la race humaine je crains donc qu'il y aura un meilleur partage j'espère qu'il y aura un meilleur partage des ressources physiques et pour ce qui est de la propriété intellectuelle j'espère que au cours des dix prochaines années les décideurs comprendront voir la propriété intellectuelle tout comme il considère le capital et la propriété concrète et j'espère qu'ils vont essayer de rendre ces règlements beaucoup plus complexes pour vous raconter deux histoires de l'Inde et ici j'espère que contrairement au passé où les lois et les précédents judiciaires provenaient de l'ouest vers l'est que à l'avenir les précédents viendront aussi de l'est vers l'ouest en Inde nous avons un comédien très connu vous savez les comédiens ne chantent plus leur propre n'interprète leur propre chanson dans les films dans lesquels ils paraissent les comédiens font semblant de chanter et c'est un chanteur professionnel qui va enregistrer la chanson et bien dans cette économie de l'attention l'acteur qui est devant la caméra et qui imite le chant fait une contribution égale à cet objet culturel soit la chanson tout comme celui qui chante en arrière-plan et le parolier le font et bien c'est ainsi qu'on a configuré l'économie alors peut-être que cette façon de penser se transmettra à d'autres pays il y a une décision de la Cour suprême également qui a indiqué que tous les Indiens ont le droit de regarder de façon critique et l'État pourra diffuser sans charger des frais pour le criquet et ça nous permettra de pouvoir aborder la question des gens pauvres et avec les anciennes technologies on voit qu'il commence à y avoir des régimes de licences qui se disparaissent par exemple la radio FM est une technologie très contrôlée dans le monde développé j'espère qu'on deviendra plus confiant et qu'on démantèlera certains de ces régimes de licences et qu'on pourra libérer certaines des anciennes technologies telles la radio FM est-ce qu'on pourra avoir une bonne main d'applaudissements pour les panélistes aujourd'hui alors monsieur veut aller prendre un vol alors il va nous quitter maintenant mais nous avons du temps pour des questions pour le reste des panélistes j'aimerais d'abord vous dire merci Jesse Sunil Michael Anita dit bonjour à tout le monde au centre je suis désolée de devoir filer si rapidement alors qui va démarrer la séance de questions en général il y a une petite attente et dès qu'il y a une personne à ce moment-là les choses défilent ma question ma question est la suivante je crois que l'accès ouvert a été très peu critiqué dans la discussion aujourd'hui je le dis du point de vue d'une personne qui travaille en recherche en Afrique alors dans ce contexte je me demande si l'accès ouvert n'est pas en train de s'enchasser étant donné les relations de pouvoir surtout en recherche de communication et ensuite sur la traduction dont vous avez parlé si on dit que l'accès ouvert est extraordinaire et qu'on met tout en ligne de façon ouverte et libre et que les sources ouvertes c'est la voie de l'avenir n'allons-nous pas créer une situation où on continue à ne pas participer dans cette production des connaissances où la voie des gens des chercheurs et des travailleurs dans le domaine du développement en Afrique sont si silencieux et pour conclure de façon plus agressive si pour le développement des TIC si le CRDI demande à ses chercheurs de publier dans les journaux ISI et de faire en sorte que ce soit accès libre est-ce que c'est un accès libre pour le développement des TIC qui aimerait répondre à cette question Michael va peut-être répondre du moins là où nous en sommes aujourd'hui pour ce qui est de l'accès libre ou ouvert je vois des avantages pour les chercheurs que ce soit ceux du nord ou du sud pour qu'ils soient plus égaux les études qu'on voit sur l'accès ouvert on voit qu'ils sont davantage cités sont davantage lus et on n'est pas plus grand je crois que c'est applicable peu importe d'où vous provenez je crois qu'on doit s'assurer que les chercheurs qui viennent du sud puissent faire en sorte que leur travail soit accessible comme il y a l'OJS c'est un projet de source ouverte c'est un logiciel pour créer une plateforme pour ces gens qui voudraient faire en sorte que leur travail soit disponible grâce à cet accès ouvert je me demande quel est le désavantage perçu du point de vue des chercheurs qui oeuvrent dans les pays en développement inaudible ce que je dis c'est que la participation est le problème ce n'est pas l'accès nous opérons dans des environnements qui soient inégaux nous avons besoin d'avoir la possibilité de publier notre propre recherche à partir de notre propre pays c'est un jeu de pouvoir auquel adhèrent les universitaires et les autres mais il faut mettre sur la table la question de la participation dans la production de connaissances et pas simplement l'accès au système de production des connaissances des autres et bien moi je pourrais répondre à une partie de cette question si vous me permettez vous soulevez une perspective très valable cependant je crois qu'il y a deux composantes potentielles tout d'abord en ce qui a trait à l'accès je ne sais pas comment on peut faire de la recherche sans avoir accès au matériel existant alors je crois que d'avoir l'accès libre à la bibliothèque dans toute discipline est une précondition pour pouvoir participer à la conversation par opposition à une autre conversation alors le coût de l'accès est prohibitif lorsque on n'a pas on parle de quelque chose auquel on n'a pas eu accès il y a peut-être qu'il y a un qui soit plus valable que l'autre mais la personne à ce moment-là ne peut pas participer à la discussion globale je crois qu'une des composantes de l'accès ouvert qui est le plus visible c'est l'argument des droits d'auteur l'assertion des droits d'auteur versus les journaux à accès libre qui ne chargent pas pour avoir accès alors il faut se poser la question qu'est-ce qui compte comme une contribution valable et qui est la personne qui va valider à cet égard nous en tant qu'universitaires et surtout les plus grandes institutions dans les pays les plus puissants ont un rôle très important à jouer en déclarant clairement qu'il faut qu'il y ait l'ouverture du processus d'examen si vous regardez la bibliothèque publique de sciences pour moi la composante la plus intéressante là ce n'est pas la plus biologie qui répète le modèle ou copie le modèle mais qui fait en sorte que les extranges soient ouverts et accessibles ils essaient dans une certaine mesure d'ouvrir le processus d'examen par les pairs c'est-à-dire que n'importe qui n'importe où peut présenter un ouvrage les rendre disponible pour que ce soit lu par d'autres je crois que c'est le début je crois que toutes les institutions le pourraient le permettre mais je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir je suis d'accord avec vous mais on pourrait créer un système pour avoir accès aux publications qui existent et pouvoir obtenir de l'information des publications présentées ailleurs cela permet une participation mondiale ainsi que locale par tout le monde et pas seulement par les personnes qui se trouvent dans les centres puissants qui peuvent acheter l'accès et qui peuvent se permettre à ce moment-là d'être lu par les autres nous avons la chance est-ce que vous voulez participer nous avons quelqu'un qui croit fermement à l'accès ouvert je suis Leslie Chan de l'université de Toronto j'ai un projet qui s'appelle Powerline International nous travaillons de concert avec des journalistes du pays en développement sur une base d'accès libre ou d'accès ouvert nous voyons une participation mais je comprends d'où provient cette frustration et on a tendance dans le mouvement de l'accès ouvert même dans le sud dans le sud dis-je de modeler les structures de puissance qui existent déjà et plus encore c'est contrôlé par des sociétés privées qui s'appellent Thomson Reuters qui mesurent la qualité mondiale du journalisme alors même dans le pays en développement les chercheurs sont encouragés de publier dans les journaux ISI et on a mentionné le CRDI aussi ces structures de pouvoir doivent être déstabilisées au début on en a parlé on a parlé d'ouverture comme moyen de remettre en question ces structures de pouvoir une de ces structures de pouvoir c'est ce système d'évaluation qui est propriété privée mais les universités ont sous-traité à cette société privée qui contrôle le système on doit récupérer reprendre ce système par un moyen quelconque vous avez une autre question ici je me demandais au fur et à mesure qu'on transfère cette idée à ces pays en développement ce qu'il en est de l'ouverture ça me rappelle ce programme sur le climat une fois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait et bien on dit on devrait être ouvert dans notre domaine on devrait être ouvert à tous les autres est-ce que cette ouverture voudra dire que les pays en développement ne pourront pas attirer un avantage économique et faire ce qu'ils veulent parce qu'au Canada on n'y pense pas beaucoup parce qu'on paye pour cela qu'en est-il de la propriété intellectuelle qui pourrait provenir du sud ceux qui peuvent y participer parce que voilà mon problème parce qu'on est là en train de discuter de cela et la plupart des gens ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas impliqués alors dans l'Ouest avons-nous pu tirer profit d'un système de propriété intellectuelle qui a fait en sorte que les gens puissent s'enrichir de leur création maintenant que tout le monde peut créer est-ce qu'on a inversé cette possibilité de tirer profit en fait vous pouvez avoir des modèles d'affaires très réussis basés sur cette ouverture je dirais que Apple de Macintosh est un de ces exemples de réussite de sources ouvertes ils utilisent BSD et ils ont ensuite une propriété exclusive Google en est un autre exemple de pouvoir tirer profit de ces sources ouvertes alors ce n'est pas tout à fait vrai certaines des organismes donateurs lorsqu'ils introduisent des protocoles Internet dans leurs subventions ils peuvent inclure des conditions non commerciales et ça peut être dangereux ce qui fait en sorte que les entrepreneurs ne peuvent pas construire sur cette plateforme de protocoles Internet mais je suis d'accord avec vous s'il y a une tribu par exemple en Inde et qu'ils ont une pratique médicinale des herbes traditionnelles qu'ils utilisent on insiste à ce qu'ils payent des redevances sur les films et la musique qu'ils consomment on insiste à ce qu'ils payent des redevances sur les médecins les médecines qu'ils consomment et ensuite on leur demande d'être ouvert quant à leurs connaissances en matière de médecine il devrait y avoir une possibilité d'être fermé plusieurs tentatives de protéger les connaissances traditionnelles grâce à des bases de données pour pouvoir invalider certains preuves par la suite et bien cela n'a pas très bien fonctionné parce que les organismes à but non lucratif n'ont pas les laboratoires qui leur permettent de faire une corrélation avec l'ingrédient actif avec la ressource médicale alors vous pouvez être tout à fait naïf et vous livrer à votre ennemi mais je crois que de plus en plus les agences réfléchissent à ces questions essentielles alors ce n'est pas donc une licence ouverte à cette ouverture par exemple le piratage dans Linux et bien ce n'est pas partout pareil en Inde et au Nigeria nous avons une industrie du film qui est très prospère grâce au copiage mais en Tadjikistan le piratage des films d'Hollywood ont tout à fait effacé l'industrie du film du Tadjikistan alors ce n'est pas une solution universelle au problème de développement c'est une négociation complexe ce que l'ouverture vous permet c'est d'avoir des idées intéressantes à certains moments dans l'histoire alors une dernière question alors nous en avons plus qu'une alors si vous voulez bien rester avec nous encore quelques instants Héloïse Danandia du CRDI il semble que nous ayons appris quelques leçons de l'accès aux télécommunications c'est-à-dire que les tarifs différents ont permis des opérations telles que les opérateurs mobiles ont pu profiter alors ça me frappe que dans ce régime de propriété intellectuelle on devrait avoir un seul régime de paiement c'est-à-dire les pauvres devraient être payés pour avoir accès et les riches devraient payer les pauvres pour y avoir accès c'est le genre de relation qui pourrait avoir lieu dans un régime de propriété intellectuelle Avez-vous des commentaires à ce sujet? Vous voulez dire une échelle un genre de dégradation Oui nous avons ce genre d'échelle déjà on ne paie pas pour lire mais par exemple dans les studios de cinéma ils vont imposer des frais différents pour un DVD ici qu'en Chine ou ailleurs alors en fonction de la capacité de payer et on se rend compte qu'il y a d'autres options des alternatives qui font en sorte que ça peut être offert à un coût moindre alors il doit faire concurrence à ces marchés alors ce n'est pas un prix pour tout le monde on ne peut pas avoir une seule échelle pour tout le monde alors cette idée si vous choisissez ouvert vous choisissez non commercial et si c'est fermé vous choisissez le monde commercial à mon avis c'est un faux choix il semble y avoir beaucoup d'occasion de commercialiser du côté des sources ouvertes et cette idée que le succès commercial vient grâce à un système de pays et bien ça me semble aussi une fausse idée il y a eu la loi sur les droits d'auteur on y verra là si la loi sur les droits d'auteur c'est bon et bien plus de loi sur les droits d'auteur c'est encore meilleur et je crois qu'on a déjà prouvé que ce n'est pas le cas qu'en est-il des pays en développement qui est en train de subventionner l'accès à ces sources ouvertes des pays développés en ce moment c'est le contraire qui se produit en ce moment ce que nous avons ce sont des systèmes qui sont pilotés surtout par des grandes sociétés pharmaceutiques par des populations où le marché n'est pas axé sur la recherche pharmaceutique en général ce sont les maladies des pays pauvres qui payent au-delà des coûts marginaux étant donné les produits génériques et subventionnent la production dans les pays plus riches je crois qu'il est clair que c'est la question essentielle qu'il faut commencer à comprendre que la contribution marginale de paiement à l'échelle mondiale pour diriger les investissements l'innovation et la créativité dans les pays plus riches est beaucoup plus qu'un drain sur cette économie et ça s'applique que dans les deux l'application dans les deux sens serait essentiellement la cause du transfert de la richesse encore une fois il ne s'agit pas de production qui va des pays pauvres aux pays riches pour ce qui est des subventions un bien c'est ce qu'on ferait normalement comme on le fait avec l'aide internationale lorsque l'aide sert à l'éducation mais qui finit par être dépensée sur des livres très coûteux qui couvrent non pas le coût marginal du livre mais les redevances et le livre qui vient d'une source à l'extérieur de ce pays pauvre et bien à ce moment-là c'est là où la subvention retourne je pense que le défi le plus grand c'est de reconnaître et là je suis d'accord avec Sunil et Michael à ce sujet c'est-à-dire des stratégies ouvertes ne sont pas nécessairement non commerciales et on pourrait bien sûr avoir des excès du côté des pays là ce qu'on a c'est la subvention de la production de produits de pays dans les pays riches pour ces personnes car les personnes dans les pays plus pauvres utilisent ces matériaux ou ces matériels dis-je je suis je travaille pour le CRDI au Caire j'ai une question et un commentaire concernant l'ouverture l'accès aux connaissances et la demande pour cet accès aux connaissances je vais prendre l'exemple que Sunil a parlé dont a parlé le droit de regarder le sport ce sport à la télévision vous savez Al Jazeera pour la coupe mondiale a décidé de diffuser la compétition sur les canaux payants les gens ont manifesté les journalistes se sont plaints contre Al Jazeera et même des politiciens ont envoyé des lettres à Al Jazeera et ils ont dit que il fallait diffuser par exemple les matchs avec l'Algérie et d'autres et ils ont accepté ils ont finalement diffusé gratuitement à tout le monde partout dans le monde il y a question de traduction en Égypte on peut traduire tous livres en arabe une année après la publication si l'auteur ou l'éditeur a refusé de le traduire alors c'est ce droit d'accès aux connaissances alors si l'éditeur n'est pas intéressé à le publier et dans une langue traduite et bien n'importe qui peut le traduire après une année mais personne ne manifeste dans les rues parce qu'ils veulent qu'un livre soit traduit et bon nombre de traducteurs ne savent même pas que cette loi existe alors il faut voir comment on peut conscientiser les gens à ce besoin et cette possibilité d'avoir accès à ce droit d'accès aux connaissances je reviens à cette question du rôle de traduction j'étais heureux d'entendre le professeur qui parlait de vouloir voir une traduction linguistique et culturelle dans l'avenir avez-vous une idée de la recherche qu'on peut mener sur le rôle de la traduction et le droit d'avoir accès aux connaissances dans les pays en développement vu que l'on parle de traduction je vais raconter une histoire de Ashwini Bhatt dans le Gujarat l'état où il y a eu toutes ces émeutes les gens dans l'auditoire croient que les romans de James Bond sont écrits par Ian Fleming mais il n'en a écrit que 7 ou 8 ensuite il est devenu une franchise comme Nancy Drew et d'autres d'autres auteurs on a commandé à d'autres auteurs l'écriture de romans James Bond l'écrivain John Garner du Royaume-Uni en a écrit 7 ou 8 et les grands très connus dont on se rappelle tels que Goldfinger alors la vraie contribution de James Bond n'a pas été fait par Fleming mais plutôt par son successeur Gardner il a écrit de tels romans en série et c'était un héros qui se retrouvait dans plusieurs ouvrages et ça a été traduit par un auteur en Inde la même règle existe en Inde si après une année on n'a pas traduit le livre c'est un bon modèle d'affaires sur lequel on pourrait se baser il y a des redevances marginales qu'on doit payer et cette redevance n'est pas déterminée par l'auteur ou l'éditeur mais par le registraire de droits d'auteur à New Delhi alors c'était trois romans et ils ont été un succès immédiat dans le marché alors l'auditoire a demandé un quatrième roman mais il n'avait pas produit un quatrième roman et il a dit j'ai traduit trois de ses romans et je sais exactement comment il écrit alors il a décidé d'écrire son propre roman et lorsqu'il lorsqu'il a publié ce roman il a indiqué que c'était traduit par lui mais écrit par cet auteur britannique je crois que la traduction a un espace culturel énorme vous avez raison il y a beaucoup de recherches qui peuvent être menées ici et certaines des histoires qui ressortiront suite à cette recherche modifieront notre façon de voir la propriété intellectuelle je crois qu'on a une dernière question ici ensuite on terminera mon nom est Niran Chin je suis du Sri Lanka j'utilise les TIC pour l'éducation des jeunes mon commentaire est suivant en écoutant le panel distingué j'ai cru que cette conférence portait sur la propriété intellectuelle la vie privée la confidentialité et la démocratie mais je crois que pour ce qui est du développement ouvert il y a environ 90% des gens dans mon pays qui utilisent des téléphones cellulaires et il y en a 15% qui ont accès à internet soit à la maison ou grâce à des centres internet mais là il s'agit des gens qui n'utilisent pas l'internet qui n'ont pas accès qui n'utilisent pas des téléphones tels les agriculteurs les femmes les jeunes qui n'ont pas d'emploi et les gens qui ont des conflits culturels par exemple des problèmes après-guerre comme on a au Sri Lanka alors comment prendre ce développement ouvert lié à la technologie pour faire en sorte à ce qu'ils puissent participer à ce développement mondial à cet espace mondial ce sont les gens qui sont exclus ce sont ces gens qui n'ont pas accès à internet mais ils utilisent des ordinateurs ils ont une certaine forme d'accès mais comment j'aimerais savoir comment on peut combler cet écart on parlait avant plus de l'écart numérique et on suppose que c'est un problème qui est résolu mais c'est vraiment le cas je crois qu'il faut se pencher sur la recherche et sur les modèles de financement public également alors se pencher sur non seulement les biens mais sur la plateforme numérique également lorsqu'on critique comme on l'a fait il y a environ deux ans parce qu'on a parlé des relations de pouvoir et des plateformes privées qui sont devenues des espaces publics par exemple les sites de réseaux sociaux le courriel et le reste il s'agit d'être des biens comme si on faisait partie d'un club on a accès mais il y a certaines exclusions si on veut regarder l'inclusion des gens en périphérie les gens qui sont exclus et ce sont les changements institutionnels qui pourraient nous le permettre mais il faut pour cela créer des plateformes publiques nous parlons souvent de créer du contenu commun qui est produit par une institution publique avec l'argent des deniers publics et par exemple les produits audiovisuels qui sont archivés comment les archiver où va-t-on les archiver et bien ça devrait être du domaine public je crois qu'il faut également que nos gouvernements locaux et nationaux comprennent que ce ne sont pas simplement des produits d'information mais sur la façon dont on aborde la circulation de cette information et d'avoir des plateformes qui permettent de changer la façon dont les communications sont transigées en fonction de cela pour revenir à votre question à savoir comment on peut rapprocher ces gens à l'information et comment pouvoir aborder cette question des pauvres et des marginalisés dépendra des types de politique et des mesures en matière de politique qui seront prises pour construire ces plateformes numériques publiques Derniers commentaires? Y a-t-il des derniers commentaires? Bon, bien. Encore applaudissements une dernière fois. Nos connaissances, s'il vous plaît.